Allô, c'est White et j'espère que ça va bien ! Aujourd'hui c'est samedi et y'a quoi samedi ? Y'a absolument rien, c'est pour ça qu'on va jouer à Rainbow Six Siege aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais essayer de t'apporter quelque chose dans cette vidéo. Que ce soit peut-être un brin d'humour, un peu de chaleur, un petit peu de joie, quelques pouces bleus, une bonne game, une victoire, une défaite. Dans tous les cas, je vais essayer de te donner quelque chose dans la joie et dans la bonne humeur. Je te propose, mon très cher ami, de te lancer aujourd'hui dans cette Ranked avec moi. Je sais pas pourquoi je suis dans cet état-là aujourd'hui, mais ça me fait très plaisir parce que je suis d'excellente humeur. On a trouvé sur Theme Park, là l'humeur, c'est déjà un point complètement différent. Ouais, écoutez, on va voir un petit peu comment ça se passe, on va voir les basiques d'attaque et de défense ensemble. Alors je sais, je vous ai écouté la dernière fois, d'habitude je vais beaucoup trop vite. Dans les Ranked, j'ai tendance à m'exprimer un petit peu trop joyeusement, comme je joue des persos support en compète. Et bah en attaque, en Ranked, j'ai tout simplement tendance à overpush. Donc aujourd'hui, on va jouer principalement avec des persos de support. On part sur un Theme Park niveau Blackbird. Là, si vous me dites, White, t'es trop rapide, franchement je te comprends pas. Là, je te comprends pas. Si là, tu me dis, ça me va pas, c'est trop rapide, et qu'il y a un problème. C'est, ou alors je vais vraiment trop vite en Ranked, et dans ce cas-là, c'est good parce que j'ai pris du niveau, tu vois. Ou alors les mecs sont vraiment nuls en face et c'est un peu dévalorisant pour la vidéo. Voilà. T'es content ? T'as tout niqué. Parler à ces mates, c'est très important. On va activer le son. Bougez pas. My name is Michael and I'm from Mexico. I'm Marvin and I'm from German. Oh, you're German. I can speak a bit of German, but not very good. I can speak a bit of German. Oh, of course, because you're German. Ah bah, Marvin, c'est très rigolo, Marvin ! On va partir. Ce que je vous propose de faire, c'est... J'ai pas envie d'attaquer le café. J'ai pas envie d'attaquer le café. Ça, c'est la version classique. Nous, on est un Blackbird qui va jouer aux fenêtres, et il n'y a rien, ok. Je n'ai même pas checké mes spawn kills, j'aurais tellement pu me faire niquer. Je pense qu'on est à Baélo. Sinon, je serais déjà mort, en fait. Alors, on va monter en rappel aux fenêtres, et on va prendre une ligne directe sur B. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus malin à faire. Il y a un bandit en roaming. Il y a quelqu'un dans le coin, là ? Il y a une putain de fenêtre qui s'est ouverte, là. Alors, je suis désolé, mais je ne sais pas d'où il me tirait dessus. Ah bah, quand même ! Ben, Jean-Louis, c'est là que tu te cachais ! Pas forcément super sympa avec moi. Bon, je vais rentrer, hein. Oh, j'avais pas anticipé le cap can à la fenêtre. J'étais pas prêt. Oh, ouais. Voilà ! On va dire que c'est un très mauvais début de partie. Hein ? Euh... On comprend dorénavant pourquoi je ne joue pas Blackbird sur Theme Park. C'est évident. Hache, tu vas te faire charbonner la tête. En défense, on a dit qu'on allait jouer doucement, donc on va essayer de se prendre un petit truc de BP au KLM. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre en fonction de où on ira ? Un petit smoke. J'aime bien jouer smoke. Vous voulez aller où ? Le premier qui vote, je vote avec lui. Même si je ne suis pas d'accord. Drugs, on va à drugs. Il n'y a pas de problème. Les kilos de cocaïne, la drogue, les putes, ça me connaît. Milieu YouTube game, YouTube money, tout ça, l'argent sale. Toi-même, tu sais, tu connais les bails. Bon, pour les médisants, pour ceux qui vont faire... C'est une blague de très mauvais goût. Mais c'est moi qui fais une blague. C'est normal que ce soit pas drôle. Ok ? Tout le monde se calme. Sur ce bon site, nous allons préparer les rotations, mais d'abord récupérer un petit gilet qui fait extrêmement plaisir. Et ensuite, nous allons ouvrir... C'est pas... J'ai pas... Oups. Impeccable. Nous allons mettre un petit barbelé juste là. Nous allons mettre un petit barbelé juste à la porte. Putain, t'es grosse, c'est là. Et à partir de ce moment-là, nous allons renforcer dans le dos, parce que bon, les potes qui mangent leur renfort, c'est pas terrible, terrible. On va s'avouer tout simplement. Et monter sur ce petit truc là, qui te donne des lignes extraordinaires vers l'extérieur. Hello, 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 hello. Regardez, regardez, regardez. Les lignes de ouf que vous avez vers dehors. Quand t'es smoke, normalement, t'as pas trop le droit de chercher, tu vois. Ah. Allez, ça part ! Ça part, pour qui tu m'as pris ? Je crois qu'il est sur le toit, c'est pas sûr. Je vais reprendre l'information encore une fois. Quand même. Qui ne tente rien, n'a rien. Non, il n'y a rien. Ok. Bon, bah écoutez. On va attendre patiemment à l'intérieur, parce que de toute façon, c'est ce qu'on a à faire. C'est un blackbird et il peut m'enculer à tout moment, s'il a décidé de s'énerver. Je te trouve un peu fébrile, thermite. C'est pas terrible. Voilà, voilà. J'ai une revanche à prendre avec le blackbird. Je l'ai très mal joué au début. Je vous promets, cette fois-ci, je ferai l'effort de drôner. Alors, ce que je vais prendre aussi, également, qui pourra me changer la vie, c'est... J'aime bien l'holographique, j'aime bien le flash hider dessus, j'aime bien l'angle grip. Ça fait toujours plaisir. Et on va spawn du côté main. Voilà. Cette fois-ci, on va essayer d'être un blackbird intelligent parce qu'on a tendance, en fait, à sous-estimer ses adversaires qui peuvent te soulever ta mère avec un capcan. Juste un, ça suffit. Vous l'avez vu. Un capcan, un opérateur capcan, bam, deux capcans qui pètent et c'est la fin de la game. Vous avez perdu le drone. Pour attaquer la drogue, il y a une fenêtre magnifique qui se trouve par là-bas. Effectivement. Ce que je peux faire, c'est prendre une information rapide sur le main avec mon drone. Ok, le jagger qui part par là-bas. On va essayer de rentrer. Un sur-site mort. On va attendre le jagger qui était parti sagement là-bas. Ça, ça part. Ok. C'est bon, je suis sur le bombsite. Faut venir maintenant. Je sais qu'il y a juste le jagger dans mon dos. Nice ! We did this ! Quand je vous avais dit que c'était facile quand on réfléchissait un peu avec le Blackbird, on a dit, on jouerait des personnages en IBP. Qu'est-ce que je pourrais jouer ? Tu as un petit capcan, ça fait toujours plaisir. On va essayer de se disposer des capcans sur Tempark. Ne sait-on jamais que Nenni, ça peut faire très très mal. En plus, l'arme de capcan ne bouge absolument pas. Un petit compensateur, une petite poignée verticale. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est moi qui distribue et je crois même que Nitro Cell ou Impact. Putain, capcans qui a des impacts, ça fait plaisir. Je vais garder ma Nitro quand même. Où sont les endroits de passage habituels ? Porte café. La booby trap, ça s'appelle. Et vous savez quoi ? Au cas où ils viennent dans le dos, on va coller sur cette fenêtre-là et je vais faire pareil que l'autre fenêtre aussi. On ne sait jamais. Ça sera malentendu, ça peut marcher. Alors, normalement, quand on joue des personnages de BP ou de proxy BP, il ne faut pas trop sick. Il ne faut pas trop grid. Sinon, ça peut faire mal, sachant que j'ai l'impression que je suis le seul sur BP. Ah, mais c'était donc une tête que je voyais depuis tout à l'heure. Très bien. Ok, ok, nickel. Wouh ! Impeccable. Voilà. Nous allons procéder au droning. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, j'ai un compte Twitter qui est absolument génial où il y a un concours actuellement dessus. Donc, je vous invite à aller follow mon Twitter armbazewildeshark67 et si effectivement vous apprécieriez me voir, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais au pire, ça s'en bat les couilles. Si vous apprécieriez éventuellement de me voir en live, je vous invite fortement à aller follow ma chaîne Twitch. On est bientôt à 30 000 followers, ça fait extrêmement plaisir. Le lien de ma chaîne Twitch dans la description. Whitechark67, c'est simple, c'est écrit dessus comme le port salut. Voilà, ça fait plaisir, ça fait des petits lives au KLM de temps en temps. On se met bien, comme tu sais, la famille, tout ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis mon drone en bas sachant que j'avais prévu de rentrer en haut. On check les anti-spawn kill. C'est bon, c'est good. Je vais procéder à l'insertion tactique au niveau du top. Ok, donc il y en a deux en bas. Toujours drôner normalement quand on fait l'anti-roaming. Allez, on y va. Hop, on regarde, on regarde, il n'y a personne. On regarde, la trappe, elle n'est même pas en faux. Nickel. Et maintenant, on travaille. One. Préparez-vous. Hop là, Pokémon. Ah. Bon, du coup, il va revive son pote. Bon, du coup, mes collègues ont réussi à la mettre. Tant mieux, je suis très content. Nous avons donc gagné. Messieurs dames, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme like. Ça fait super plaisir et surtout, le plus important, s'abonner à cette chaîne YouTube, cliquer sur la petite cloche des notifications, comme ça, vous serez au courant de toutes mes vidéos et tous mes lives. J'ai une hype de ouf aujourd'hui. Je suis inarrêtable. On ne peut pas m'arrêter. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression que je suis capable de soulever la terre entière et c'est assez incroyable quand on joue juste un jeu vidéo. Voilà. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Les amis, c'était White. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live. Ciao tout le monde, des bisous la famille. A la prochaine, ciao, à plus, à la prochaine, bye bye, arrivederci, bye, peace ! Sous-titrage ST' 501